Générique 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 Chers élèves, aujourd'hui nous allons entamer une partie concernant les sciences de la vie de la Terre sur la résolution d'exercices de l'examen national de baccalauréat et concernant la partie de la génétique humaine pour les élèves de 12e année de baccalauréat, le niveau de 12e année de baccalauréat, sciences expérimentales options sciences de la vie de la Terre et aussi pour les niveaux de 12e année de baccalauréat sciences mathématiques option A Nous allons essayer d'aborder comment peut-on comment se comporter avec les exercices de l'examen national et je vous propose l'examen national de baccalauréat pour les sciences expérimentales options sciences de la vie de la Terre de 2017, la session normale et un autre examen un exercice de l'examen national de baccalauréat pour la section de sciences mathématiques option A 2019 la session de rattrapage et on va aborder on va entamer seulement la partie la deuxième partie comme vous le savez dans l'examen national il y a deux parties la première partie se concernant la restitution des connaissances portant sur des questions de définition du QCM question à choix multiple et aussi de vrai ou faux et des exercices des questions directes la deuxième partie porte sur le raisonnement scientifique et la communication écrite et graphique on trouve dans chaque examen il y a cette partie qui porte certaines habilités sur les compétences comment peut-on résoudre un problème donc il se base sur une situation d'évaluation où il y a un contexte dont on a besoin de bien lire le contexte bien lire l'énoncé pour connaître l'objectif de l'étude en utilisant les documents et bien évidemment il y a des consignes il y a des questions qu'il faut bien les comprendre comportant des verbes opérationnels des verbes qui déterminent qu'est-ce qu'on a besoin de faire comme déterminer analyser comparer interpréter on va voir on va contamer le premier exercice donc la mycovizidose donc un exemple de l'examen national de sciences de la vie de la terre donc cet exercice il commence voyez-vous toujours par un contexte donc c'est énoncé pourtant ici la mycovizidose est une maladie génétique caractérisée par la production de mycus visqueux par les cellules épithéliales surtout au niveau pulmonaire et digestif afin de déterminer l'origine génétique de cette maladie on présente les données suivantes il y a plusieurs données et voyez-vous chers élèves dans cet examen destiné aux élèves de deuxième année pour la section de sciences expérimentales options sciences de la vie de la terre on trouve un exercice qui englobe plusieurs parties du programme donc on a besoin de situer de se situer dans le programme en sollicitant la partie du cours qui est en relation avec les exercices pour bien les répondre donc afin de déterminer l'origine génétique de cette maladie on présente les données suivantes il y a plusieurs questions ce qui nous concerne nous c'est la partie portant sur la génétique humaine on trouve cet exercice qui est sur la génétique humaine qui est en relation avec la première partie la première partie c'est concernant l'information génétique son expression ou question pour montrer la relation gène protéine et après une deuxième partie c'est la génétique humaine et c'est l'objet de notre science ici comment corriger et comment résoudre des questions en relation avec la génétique humaine en commençant par la lecture en vous basant ici le document 4 présente l'arbre généalogique d'une famille touchée par la mycovezedose donc la maladie une maladie héréditaire et on a ici un arbre généalogique rappelez-vous lorsqu'on a parlé de la génétique humaine il y a des techniques parmi lesquelles il y a l'analyse des arbres généalogiques l'analyse des cariotypes et aussi l'analyse de l'ADN et parmi les objectifs de l'arbre généalogique c'est d'étudier comment se transmet la maladie une maladie héréditaire rappelez-vous la première des choses qui s'évoque c'est que comment se transmet est-ce que l'allèle responsable de la maladie est récissif au dominant est-ce qu'il est lié aux sectionaux porté par un chromosome sexuel ou autosome et on permet aussi de déterminer de calculer la probabilité pour qu'un individu un foetus peut être atteint de la maladie étudiée en commençant par la lecture en vous basant sur le document 4 la question montrer que l'allèle responsable de la maladie est récissif est porté par un autosome c'est-à-dire chromosome non sexuel à la différence des gonosomes qui sont les chromosomes sexuels donc je lis attentivement l'énoncé je lis l'exercice pour comprendre ici la question c'était de montrer une démonstration je dois chercher les preuves les raisons pour lesquelles on dit que la maladie dans ce cas est récissive et portée par un autosome on dit ici que l'allèle est récissive et est portée par un autosome donc on va essayer de répondre pour connaître et différencer entre allèle récissive ou dominant rappelez-vous chers élèves comment faire comment peut-on dire que dans quel cas on dit que la maladie il est que l'allèle responsable de la maladie il est récissive réfléchissez-vous bien donc on repère dans l'arbre généalogique un couple ici on a un couple qui est sain donc les parents sont sains et on trouve que l'un des enfants est malade ça veut dire quoi dans ce cas que la maladie l'allèle est présente chez les parents mais n'apparaît pas dans le phénotype il est caché et il n'apparaît que dans la descendance donc on dit que l'allèle responsable de la maladie il est récissif et on n'exprime pas par une phrase on dit les parents un quatre et un cinq sont sains et on donnait un enfant qui est malade je désigne je désigne j'utilise j'utilise toutes les informations contenues dans l'arbre généalogique je désigne ici les parents qui sont la génération un et l'individu quatre et cinq donc je note un quatre et un cinq qui sont sains et on donnait un enfant qui est deux trois qui est malade je désigne précisément cet individu donc on dit que l'allèle responsable de la maladie est récissif maintenant passons à la deuxième partie donc montrer que l'allèle responsable de la maladie est récissif et aussi il est porté par un autosome c'est-à-dire un chromosome non sexuel est-ce que vous vous rappelez comment faire ça pour répondre à la question mais voilà donc on fait trois hypothèses premièrement on commence par est-ce qu'il est lié au chromosome Y est-ce qu'il est lié au chromosome X si on trouve que n'est pas lié ni à X ni à Y on dit qu'il est porté par un chromosome non sexuel voyez-vous chers élèves dans l'arbre généalogique qu'est-ce qu'on voit la première des choses on voit que la maladie affecte les filles et les garçons donc les hommes et les femmes puisqu'ils touchent les femmes ça veut dire quoi est-ce que les femmes ont le chromosome Y bien évidemment non la formule chromosomique des femmes on trouve XX alors que chez les hommes on trouve XY donc vu que la maladie affecte les femmes donc on dit que n'est pas porté par l'allèle responsable de la maladie ou le gène n'est pas porté par le chromosome Y voilà on dit que la première des choses n'est pas portée par le chromosome Y maintenant on passe à X pour X la maladie il est récissive donc l'allèle responsable de la maladie il est récissive est-ce qu'il est porté par le chromosome sexuel X dans ce cas on voit ici normalement quand on dit un récissive donc il faut désigner il faut repérer dans l'arbre généalogique une femme qui est atteinte de la maladie normalement une femme qui est atteinte de la maladie obligatoirement tous ces garçons doivent être malades ou c'est un autre cas ici cette femme elle est malade voyez-vous cette femme la fille 3 3 elle est malade et son père il est sain est-ce qu'on peut dire ici que la maladie que l'allèle responsable de la maladie est portée par le chromosome X supposons qu'elle est portée par le chromosome X normalement cette fille supposons qu'elle est portée par le chromosome X ici il y aura deux X donc deux allèles responsables de la maladie il y a deux allèles qui sont responsables de la maladie et c'est-à-dire cette fille a hérité l'allèle responsable de la maladie de son père et aussi de sa mère et s'il a hérité la maladie de son père et vu que l'homme seulement il y a X c'est-à-dire il doit être malade chose qui n'existe pas et donc on dit qu'il n'est pas porté par le chromosome X qu'est-ce qu'il reste pardon donc il n'est pas porté par Y il n'est pas porté par X et donc voilà il est porté par un chromosome non sexuel et voilà en formule des phrases simples pour exprimer ces résultats c'est toujours il faut respecter les règles notez bien ce qu'on a déjà parlé la séance précédente s'il vous plaît préparez vos fiches des fiches simples où on note les règles à suivre je me situe dans le cours que voilà ici cette question je vais utiliser les informations qu'on a acquis le cours de la génétique humaine et précisément dans les axes de la transmission des caractères héréditaires non liés aux chromosomes sexuels et on note la présence des filles malades 1-1 et 3-3 indique que le gène responsable de la maladie n'est pas porté par le chromosome Y on dit aussi le gène responsable de la maladie n'est pas porté par le chromosome X pourquoi parce que la fille 3-3 est une fille malade alors que son père elle est sain et donc n'est pas porté par le chromosome X on dit lui que le gène responsable de cette maladie est porté par un autosome voilà pour répondre que le mode de transmission comment se transmet la maladie voilà est-ce qu'il est récissif au dominant est-ce qu'il est porté par un chromosome sexuel ou par un chromosome non sexuel comment procéder par cette démonstration on a de cette façon on arrive à montrer comment se transmet l'allèle en passant maintenant à la deuxième question B calculer la probabilité pour que le fœtus 3-4 soit malade donc pour calculer la probabilité normalement chers élèves on fait un croisement donc on fait une interprétation chromosomique et on fait le croisement pour chercher les descendances en cherchant le cas lorsqu'il est malade dans ce cas on commence par les symboles puisque l'allèle responsable de la maladie il est récissif normalement on utilise la lettre minuscule et on note petit m faire attention il faut toujours respecter les symboles pour cela on arrive bien à bien expliquer les choses et même le correcteur arrive à nous donner la note puisque la question soit complète on utilise petit m pour l'allèle responsable de la maladie et grand m pour l'allèle normale qui est dominant et je veux qu'est-ce qu'on veut ici on veut chercher la probabilité calculer la probabilité pour le foetus 3-4 je repère cet individu qui est 3-4 provenant qui provient du couple 2-1 2-2 donc je dois dans un premier temps déterminer le génotype des individus 2-1 et 2-2 qui sont les parents de l'individu 3-4 et après on fait le croisement et l'échiquier de croisement pour connaître voilà on dit que cet homme qui est sain il a donné donc il dit que la maladie il est récessive et qu'il est porté par un chromosome non sexuel donc quel est le génotype de cet individu 1-1 donc les deux sont sains mais pour que cette fille atteinte soit atteinte de la maladie ça veut dire puisqu'elle est atteinte de la maladie c'est à dire les deux parents portent l'allèle récissive responsable de la maladie et puisque dans le phénotype elle est normale elle est sain ça veut dire elle porte l'autre allèle qui est dominant qui est normal et donc il y a un allèle normal et allèle responsable de la maladie il est deux ça veut dire les deux sont hétérozygote et on note 1-1 c'est un homme sain et a eu un enfant malade donc son génotype est hétérozygote et on note grand M deux slash petit M pour signifier les chromosomes de la même façon 1-2 aussi est une femme saine et a eu un enfant malade donc son génotype est hétérozygote et on note grand M sur petit M en passant à l'interprétation chromosomique comme vous le savez toujours on suit les mêmes étapes on commence dans un premier temps par les phénotypes ce qui est apparent ici on symbole grand M pour l'individu de 1 donc grand M on a dit que M grand M c'est pour normal et là un phénotype normal aussi grand M pour l'individu pour la femme de 2 voilà c'est les phénotypes on passe maintenant au génotype pour les génotypes on a dit que sont hétérozygote donc on note grand M sur petit M pour l'individu de 1 et on note grand M sur petit M pour l'individu de 2 qu'est-ce qu'il reste maintenant ? les gamètes bien évidemment on note les gamètes on a grand M petit M puisqu'il y a deux seulement deux types de gamètes donc la probabilité c'est 1,5 1,5 aussi pour l'autre individu de 2 c'est grand M 1,5 et petit M 1,5 et on passe à la fécondation donc pour réaliser la fécondation on a un croisement entre deux gamètes fois deux gamètes à travers l'échiquier un échiquier on trace un tableau qui représente l'échiquier de croisement voilà on note les gamètes donc ici on a grand M 1,5 1,5 ici pour l'un des parents pour l'autre parent aussi 1,5 1,5 et on fait le croisement ici grand M c'est grand M donne comme phénotype grand M 1,5 fois 1,5 c'est 1,4 la même chose aussi pour grand M petit M hétérozygote avec phénotype grand M et la probabilité c'est 1 sur 4 petit M grand M hétérozygote entre ici grand M le phénotype qui est normal 1,4 et qui reste ici donc croisant ici on le donne petit M sur petit M avec phénotype petit M qui est malade cet enfant il est malade avec une probabilité de 1,4 la question c'était quoi ? calculer la probabilité pour que le phétis 3,4 soit malade à votre avis c'est combien ? donc on a ici 4 cases et seulement dans une case où on trouve qu'il y a la maladie ici c'est bien évidemment c'est 1 sur 4 supposons que la question c'était la probabilité pour que le phétis soit sain qu'est-ce que vous allez nous dire ? voilà bien évidemment on va dire que la probabilité pour que tu en vois 4 est 3 sur 4 mais ici ce qui est demandé c'est la probabilité pour qu'il soit malade et voilà on note que la probabilité elle est de 1,4 et on l'exprime par une phrase simple on dit que on répite la même chose la probabilité pour que le phétis 3,4 soit atteint ou soit malade est de 1 sur 4 c'est-à-dire 25% voilà chers élèves pour cet exercice comment on arrive à corriger les exercices et à résoudre ce genre de problème voilà donc nous devons bien lire l'énoncé bien lire les questions ce qui est demandé de nous en se référant au cours c'est pas résoudre les questions c'est réciter le cours non mais il faut utiliser le cours mais il faut dans un premier temps se repérer dans le cours à solliciter pour l'utiliser et puis il faut bien comprendre la question qu'est-ce qui est demandé et bien exploiter les documents proposés dans l'exercice et demander à analyser maintenant on va passer un autre exercice c'est un exercice de l'examen de baccalauréat pour la section de sciences math option A sciences mathématiques A et on va essayer de répondre aux questions donc regardons donc on a dit la première des choses c'est de bien lire l'énoncé pour savoir le contexte de cette situation d'évaluation voyez-vous la même chose il y a ici un arbre généalogique lisons maintenant chers élèves en vue d'étudier en vue d'étudier le mode de transmission de la myopathie de Duchenne maladie héréditaire liée au chromosome sexuel X notez bien les mots qui sont importants les mots clés on veut quoi quel est l'objectif dans cet exercice et bien il est déclaré il est cité ici pour étudier le mode de transmission de la myopathie de Duchenne il nous a donné une indication que cette maladie il est lié au chromosome sexuel X et caractérisé par la digénérescence des fibres musculaires chez l'homme on propose ce qui suit premièrement le document 1 à côté présente l'arbre généalogique d'une famille dont 1 des enfants est atteint de la myopathie de Duchenne je vois en même temps le document je vois l'arbre généalogique on a utilisé les carreaux les cercles et bien ce qui est remplissé c'est pour malade les autres dans homme sain femme saine fœtus et un enfant 2-3 qui est atteint la première question déterminez à partir de cet arbre si l'allèle responsable de cette maladie est dominant ou récissif écrivez en justifiant votre réponse le génotype des individus 1-2 et 2-1 et notons bien utiliser le symbole grand n ou petit n pour l'allèle responsable du génotype normal et le symbole grand n ou petit n pour l'allèle responsable de la maladie déduisait à partir d'un échiquier de croisement la probabilité pour que le foetus 2-4 soit atteint de cette maladie et puis la suite ils ont utilisé une technique de l'électrophorese afin de s'assurer que leur enfant attendu sera atteint au nom de la myopathie de Duchenne un médecin a proposé aux parents 1-1 et 1-2 de faire un diagnostic prénatal le document 2 présente les étapes de la technique adoptée dans l'analyse de l'ADN cette technique permet de détecter le fragment d'ADN du gène responsable de cette maladie et le document 3 présente les résultats obtenus chez quelques membres de cette famille après photographie du gène d'Agarose et puis ils ont donné voilà sur les étapes l'incubation des types contenant d'ADN 37 degrés pour être fragmenté par un enzyme de restriction pour fragmenter dépôt des échantillons d'ADN et un champ électrique qui permet de séparer ces fragments un filtre orange permet de visualiser les fragments et voilà utilisation d'un gel et ici il y a les résultats de cette séparation des fragments en exploitant le document 3 déterminer si l'enfant attendait sera ou non atteint de la myopathie de Duchesne justifie votre réponse en passant à la correction de l'exercice en commençant par la première question qui nous demande est-ce que la maladie est récissive ou dominant ? Qu'est-ce que vous voyez chers élèves ? Lorsqu'on parle de la dominance ici on repère ici qu'il y a un couple qui est sain les parents sont sains alors que l'un des enfants il est malade ça veut dire quoi ? que l'allèle responsable de la maladie exactement elle est récissive et on note les parents un un et un deux on utilise les informations citées dans l'arbre généalogique en se référant un un et un deux sont sains et qui ont donné un enfant deux trois qui est malade ou atteint donc l'allèle responsable de la maladie il est récissive passons maintenant à la deuxième question concernant le génotype de un un et de deux un 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 c'est un non et puisque déjà cité dans l'énoncé que la maladie de chêne il est porté le gène responsable de la maladie est porté par le chromosome X et il est récissif comment peut-on expliquer ce cas ? donc pour que la femme un deux qu'il est le génotype de la femme un deux le phénotype ici elle est sain donc elle est normale et elle a un des enfants qui est atteint de la maladie pour qu'elle soit saine pour que cette femme soit saine il faut qu'il y a un allèle qui est l'allèle dominant qui est normal donc X grand N et puisqu'il a donné ici un enfant qui est malade ça veut dire quoi ? ça veut dire il a transmet l'allèle responsable de la maladie à cet enfant de trois donc il contient à la fois l'allèle normale et l'allèle récissif responsable de la maladie on dit que son génotype il est hétérozygote la même chose pour de 1 ici pour cette fille de 1 quel est son génotype à votre avis ? réfléchissez bien donc cette fille il a hérité X de son père et l'autre X de sa mère donc son père obligatoirement quoi ? qu'est-ce qu'il va hériter de son père ? puisqu'il est normal il contient seulement un seul X il possède seulement X parce qu'il y a XY donc ce X porte quoi ? il porte l'allèle dominant N donc il va hériter X N mais de sa mère qu'est-ce qu'il va hériter de sa mère ? donc soit X responsable de la maladie soit X qui est normal donc on note il y a deux possibilités pour la fille de 1 donc on note pour 1 2 la femme c'est une femme saine et un garçon malade donc son génotype est hétérozygote et on note X grand N X petit M concernant donc il est précise parce que savez-vous lorsqu'il nous demande de déterminer le génotype on suit on voit les descendants ou on voit où c'est les parents parce qu'il nous aide de déterminer le génotype de l'individu demandé pour l'individu de 1 on a dit obligatoirement va hériter X grand N qui est normal il nous reste le deuxième X ce deuxième X va être hérité de sa mère cette fille va hériter ce chromosome de sa mère donc va hériter un allèle cette allèle soit va être soit grand N soit petit N on dit porteuse de la maladie sa mère est hétérozygote XN XN et son père est saint XN Y c'est pour cela il y a ces deux possibilités pour l'individu pour la fille de 1 maintenant on passe où l'échiquier donc pour la question concernant la probabilité donc les phénomtypes ici des individus 1 on ne veut pas calculer pour cet individu qu'il soit malade donc ici on a les phénomtypes grand N normal 1,2 aussi il est normal les génotypes qu'on a déjà précisé X grand N Y et pour la femme c'est X grand N X petit M on a des qualiétaires après les génotypes vient les gamètes quels sont ces gamètes bien évidemment il y a deux gamètes pour chaque individu donc 1,2 X grand N 1,2 Y 1,2 X grand N 1,2 X petit M et on passe à la fécondation qu'est-ce qu'on fait dans la fécondation ? bien évidemment l'échiquier de croisement dans cet échiquier de croisement voyez-vous on note les deux ici l'un des parents on a ici 1,2 1,2 X N 1,2 X N et Y avec probabilité de 1,2 et on rassemble entre les différents types de gamètes dans chaque case ici on a X grand N X grand N on multiplie 1,2 fois 1,2 qui nous donne un quart n'oublions pas le phénotype ici c'est grand N il est normal c'est une phi normale de phénotype 100 la même chose ici je rassemble entre X grand N X petit M c'est un hétérozygote avec un phénotype qui est normal on l'ensemble par grand N et je multiplie 1,2 fois 1,2 ce qui nous donne un quart la même chose ici X grand N Y donne grand N et 1,2 fois 1,2 donne un quart c'est un garçon qui est normal et ici X petit M Y nous donne petit M c'est un quart donc quelle est la probabilité ici pour que un enfant un être des parents soit malade donc ici c'est un quart la seule case ici le seul individu qui est atteint c'est celui-ci c'est qu'il y a X petit M Y avec la probabilité c'est bien évidemment un quart et on exprime ça donc la probabilité pour qu'un enfant un être des parents 1,1 et 1,2 soit malade est de 1 sur 4 et il nous reste maintenant chers élèves en passant à la dernière question c'est la quatrième question l'utilisation de la technique donc c'est un diagnostic prénatal et on veut savoir si l'enfant attendait 2,4 et il sera au nom atteint de la myopathie de Duchenne et ici je dois utiliser les informations donc rappelez-vous on a utilisé une technique on a isolé les gènes on a essayé d'utiliser les enzymes de restriction et on a isolé les fragments qui vont représenter les allèles et puis on a fait une électrophorese électrophorese c'est une technique qui permet de séparer les fragments selon leur poids selon leur structure donc leur composition pour les trois individus rappelez-vous aussi que 1,1 c'est le père 1,2 c'est la mère et 2,4 c'est l'enfant attendu qu'est-ce qu'on observe ? donc je dois ici nous devons ici comparer entre comparer entre les trois résultats donc on trouve que ici il y a seulement un fragment ici il y a deux fragments de poids différent de taille différente et la même chose 2,4 donc qu'est-ce qu'on peut dire de poids qui est 1,8 1,3 ici est-ce qu'il y a un seul x donc on note pour l'individu de quatre attendu qu'il y a deux fragments de taille respective 1,8 et 1,3 donc ça montre quoi ? ça montre qu'il y a les deux allèles ce sont les deux allèles différents du même gène ça veut dire c'est un hétérozygote et c'est un garçon une fille c'est de sexe masculin ici c'est de sexe féminin exactement puisqu'il y a les deux allèles porté par les deux chromosomes il y a les deux chromosomes x donc l'individu de quatre c'est une fille et qui est hétérozygote pourquoi ? parce que la présence de deux fragments de taille respective égale à 1,8 qui est la base et 1,3 qui est la base chez l'enfant à naître 2,4 qu'est-ce qu'elle montre ? l'existence des deux allèles du gène ce gène il est lié au chromosome sexuel x et donc l'enfant à naître sera quoi ? sera une fille qui est porteuse de la maladie bien évidemment c'est une fille qui est porteuse pourquoi ? parce qu'elle est hétérozygote elle porte la maladie c'est le même cas si vous voyez ici en comparant avec 1,2 on voit la même chose et rappelez-vous vous avez déjà répondu à cette question et vous avez trouvé que le génotype de la femme 1,2 c'est x grand n x n ça veut dire que c'est la même chose si cette fille qu'est-ce qu'on va dire pour cette fille ? est-ce qu'elle va être atteinte de la myopathie de Duchesne et que cette maladie il est récissive pour que un allèle récissif pour que la maladie apparait dans le phénotype qu'est-ce qu'il faut ? il faut qu'il y a qu'il y a que le gène soit homozygote c'est-à-dire qu'il faut qu'il y a la présence des deux allèles récissifs alors qu'ici on trouve seulement qu'il y a un allèle récissif et un allèle dominant et puisque l'allèle dominant qui est normal l'enfant il sait cette fille sera évidemment saine mais il est porteuse de la maladie il peut transmet la maladie à ses descendants on dit que le gène il y est chromosome x donc l'enfant un être sera une fille porteuse de la maladie sans génotype et de x grand n x petit n mais sans phénotype il est normal chers élèves on arrive à la fin de cette science et je vous souhaite bonne chance bon courage essayez bien de préparer et de résoudre le maximum des questions et réviser votre cours et merci pour votre attention merci